alors bonjour tout le monde j'espère que vous portez toujours bien aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo qui rentre comme ça dans le cadre de la playlist de vidéos portant sur les procédures d'étudiants pour toute personne qui veut immigrer au canada en qu'étudiant c'est à dire vrai terminer ses études pour appliquer à la résidence permanente ou simplement pour toute personne qui veut étudier au canada si vous vous souvenez dans ma vidéo introductive j'avais parlé d'un organisme qui s'appelle québec métier aveni qui était comme ça une sorte de passerelle qui mettait en relation les étudiants internationaux avec des centres de formation professionnelle au canada particulièrement dans la province du québec on va rapidement en savoir davantage sur cet organisme là donc toujours sur google on a saisi métier québec à venir j'ai pas de connexion internet on va activer la connexion internet se connecter bingo donc on fait un dépannage d'internet en pleine vidéo donc on commence québec métier aveni métier d'avenir ok donc québec métier d'avenir c'est bien ça le site internet on va cliquer dessus donc si vous voulez immigrer au canada pour faire une formation professionnelle je vous dirais cette plateforme est vraiment un gros facilitateur parce qu'en fait ils suivent également votre démarche il peut vraiment suivre le traitement de toute votre procédure de a à z vous pouvez simplement leur confier leur dossier votre dossier autant pour moi donc la présente norme on est sur le site internet puis sur le site si vous venez ici sur nos services et vous cliquez sur nos services d'accompagnement ici alors il va vous proposer en fait dans ce menu si c'est ce sous-menu vous avez toute l'information nécessaire pour mener à bien votre projet ok donc rapidement on peut dire si on peut voir ici québec métier d'avenir un service d'accompagnement personnalisé créé par éducation internationale pour les étudiants et étudiants internationaux souhaitant étudier en formation professionnelle et vivre une expérience unique au québec plus de 95% de nos étudiants et étudiants sont satisfaits de nos services ok donc à ce service est un guichet unique au québec qui permet de faire connaître les places disponibles pour les étudiants et étudiants internationaux dans les centres de formation professionnelle partout au québec cette formation offre des bonnes perspectives d'emploi et donne accès à un permis de travail pendant et après les études ok donc les formations professionnelles je vous ai dit généralement c'est des formations qui se situent au niveau secondaire c'est des deux p diplômes d'études professionnelles c'est vraiment pour des gens qui veulent apprendre un métier ou qui veulent perfectionner un métier et puis à l'issue de ces formations vous avez également la possibilité de demander la résidence permanente vous souvenez dans ma précédente vidéo je vous ai parlé du programme PEC qui est le programme comme ça qui donne la possibilité à la fin de vos études au canada d'appliquer en fait à la résidence permanente on parle là de la province du québec donc lorsque vous êtes dans la province du québec vous étudiez en province du québec à l'issue de votre formation vous devez absolument passer par le programme PEC pour obtenir votre résidence permanente et donc dans cette vidéo là je vous disais concernant les formations de deux pays parce que Québec métier d'avenir c'est comme je vous ai dit c'est des formations professionnelles sont essentiellement des deux pays donc concernant des deux pays il faut vous assurer que votre deux pays c'est à dire la formation de deux pays que vous allez faire vous avez choisi de faire à une durée de moins 1800 heures parce que les formations de moins de 1800 heures ne sont pas admissibles au programme PEC c'est à dire que lorsque vous allez faire le choix de votre formation professionnelle vérifier le nombre d'heures total de la formation elle doit être au moins de 1800 heures à la fin de votre formation vous ne pourriez pas appliquer pour la résidence permanente on sait que beaucoup de personnes lorsqu'ils arrivent au canada en tant qu'étudiants à la fin veulent bien rester sur le territoire donc il faut bien préparer votre projet d'avance pour n'être pas buté à l'arrivée donc on va aller plus bas dans nos services ici si je clique ici appui dans vos démarches on va aller lire le contenu pour voir en fait de quoi les questions donc vous fait une demande dans ce programme vous devez avoir un minimum 18 ans vous devez avoir un B2 au test de langue les tests de langue TEF TCF et autre chose c'est à dire que vous faites des formations de deux pays la plupart des centres de formation veut s'assurer que vous avez un bon niveau de français pour pouvoir étudier donc vous devez présenter un résultat des tests de langue et vous devez avoir au moins un B2 il ya des centres de formation qui acceptent des B1 mais majoritairement c'est tous des B2 donc vous voyez voilà les différents tests que vous allez présenter donc ça ça fait partie des éléments que vous devez absolument avoir sous la main avant de commencer c'est à dire avant même de rentrer en contact avec Québec métier d'avenir ok mais il ya une information importante ici Québec métier d'avenir offre également des tests en français en ligne pour en savoir plus donc plutôt que d'aller faire le TEF le TEF et tous ces tests là vous pouvez faire le test de Québec métier d'avenir qui est également valide et accepté en fait par les différents centres de formation donc si je fais un clic droit ici pour aller lire le contenu de cet onglet ou pour en savoir pour savoir davantage sur les tests offerts par le centre test de français en ligne donc ce test de classement où tout est reconnu est obligatoire pour les candidats qui s'inscrivent au cours de français donc il évalue quatre compétences comme la plupart des tests il évalue toujours quatre compétences donc avantages du test de français en ligne TFL c'est un test qui a duré de deux heures il est 100% en ligne il est reconnu par la plupart des établissements d'enseignement poste enseignement proposant les cours de français au Québec et vous devez payer 225 dollars pour passer ces tests ok donc apparemment il est plus abordable que la plupart des autres tests donc vous pouvez en fait vous pouvez lire le contenu de cette page pour en savoir davantage sur le test de français ok et puis pour passer le test voilà les caractéristiques que doit avoir votre ordinateur les pré-requis ok donc si vous ne disposez pas du matériel nécessaire le test de langue ne sera pas remboursé donc avant de planifier votre examen rassurez vous que vous avez le minimum requis votre ordinateur en fait à le matériel à le niveau le minimum requis en fait en termes de caractéristiques pour pouvoir pour le bon déroulement de votre examen en fait donc qu'est-ce que vous avez besoin de savoir pour vous inscrire voilà les différentes étapes première étape s'inscrire si je clique dessus je vais aller m'inscrire s'inscrire planifier vérifier et puis réaliser votre test ok ok donc si je clique ici vous cliquez ici pour vous inscrire si je clique ici ça va m'ouvrir un nouveau lien pour comme ça aller m'inscrire à ce test de langue ok donc vous pouvez aller comme ça vous inscrire et passer ce test de langue ou comme on a dit dans votre pays vous avez certainement des centres qui vous permettent de passer les tests de TEF de TCF et tout autre test vous pouvez plutôt passer cela donc je pense que j'ai été clair donc là on a passé l'étape des langues ok préalable scolaire vous devez consulter les formations donc pour savoir le préalable scolaire dans l'admission aux différentes formations tout à l'heure on va voir vous allez il faut consulter la formation qui vous intéresse pour connaître le niveau scolaire nécessaire pour être admis à cette formation ok et puis il ya des conditions financières aussi vous savez pour venir étudier au Québec c'est toute une planification sur un budget pour savoir combien vous coûtera votre formation ok donc on peut cliquer ici pour aller voir le budget à prévoir je vais faire un clic doigt pour ouvrir dans un nouvel onglet et puis on va aller voir comme ça le budget à prévoir alors frais administratifs vous devez payer 300 dollars 300 dollars c'est les frais que vous allez payer pour ouvrir votre dossier vous allez le payer à Québec métier d'avenir cet organisme-ci qui va suivre votre dossier donc ils vous prennent 300 dollars je vous ai dit lorsque vous étudiez au Canada dans la province du Québec vous avez besoin d'un caq c'est à dire que la première des choses que vous faites c'est que vous vous demandez vous faites une demande d'admission peu importe les formations c'est à dire que ce soit universitaire ou collégial je l'ai déjà dit lorsque vous avez votre demande d'admission vous avez votre lettre d'admission émis par l'université ou bien l'école de formation la prochaine étape sera d'aller demander un CAQ un certificat d'acceptation au Québec toute personne qui veut étudier au Québec a besoin d'un CAQ donc le CAQ ça va vous coûter 111 dollars ok ça c'est les frais du CAQ ensuite de ça vous allez demander un permis d'études le permis d'études c'est vraiment l'étape finale c'est comme le visa ok ça va vous coûter 150 dollars donc au total comme frais administratifs vous avez besoin de 561 dollars si vous êtes un étudiant international pour les étudiants qui sont en France les étudiants français c'est un peu moins c'est 311 bon parce que la France a des ententes avec le Québec ça fait que ils ne payent pas la même chose que les étudiants internationaux ou les droits de scolarité ça ça dépend vraiment de chaque école donc tout à l'heure on va aller voir les différentes écoles et en fonction des centres de formation et du type de formation il y a des droits de scolarité conséquents donc ils n'ont pas mis de montant ici parce que ça dépend vraiment de chaque école et puis on vous donne une idée sur les frais de transport les assurances aussi frais de subsistance pour la durée ok on a essayé de faire un estimé ici si vous venez comme ça étudier si vous êtes seul vous avez un enfant vous êtes un couple ainsi de suite on vous donne une fourchette de prix ça c'est juste une estimation c'est à dire pour quelqu'un qui vient étudier qui est peut-être un adulte juste un adulte vous avez besoin de 12 911 dollars canadiens par an c'est à dire subsistance c'est à dire votre nutrition votre hébergement transport tout ça là vous pouvez prévoir en moyenne 12 911 dollars par an ok ça peut être plus ça peut être moins et puis vous savez lorsque vous allez demander le permis d'études comme on l'a vu ici ça vous prend le permis d'études qui est un peu comme l'étape des visas il vous faut monter un dossier costaud parce que c'est facile d'obtenir une admission dans une école au Canada mais l'étape la plus difficile c'est la demande des visas il faudra vraiment monter un dossier solide pour comme ça obtenir votre permis d'études et puis cet organisme comme ça vous a aidé en vous fournissant des éléments qui pourront comme ça vous aider à constituer votre dossier de permis d'études ok donc vous avez besoin d'une preuve récente d'un virement de fond ou d'autres pièces faisant état de vos avoirs ou de vos sources de revenus vous avez besoin des relevés récents de salaire ou la lettre d'une banque indiquant le solde de votre de votre compte ok comme vous voyez ici on dit lors de votre démarche d'immigration vous devez joindre un document origineux ou des copies des documents numérés ci-dessus donc vous n'êtes pas obligé d'avoir tous ces documents vous avez un, deux ou trois qui justifient en fait vos ressources vos revenus c'est mieux ok il est préférable d'avoir plus d'un document ou bien d'avoir des documents en plus plutôt que de ne rien avoir du tout donc autant de preuves que vous pourriez fournir fournissez ça vous sera utile pour aller justifier comme ça que vous avez suffisamment de revenus pour pouvoir vous prendre en charge pendant vos études maintenant si vous vous faites parrainer il y a un document ici qui s'appelle déclaration de soutien financier qui doit être rempli par la personne qui vous parraine la personne va remplir et signer si vous faites un clic droit ici ouvrir vous allez pouvoir aller voir ce document là donc c'est ça vous allez le télécharger puis le remplir ok la personne qui vous parraine va le remplir simplement et puis la personne également va fournir des preuves financières détaillées de cette personne là ça peut être la lettre d'emploi mentionnant son salaire les relevés de salaire les déclarations de revenus ou bien une lettre de l'embarque indiquant le solde de cette personne donc ça c'est des éléments très importants pour toute personne qui veut étudier au Canada c'est vraiment une bonne approche ou bien des éléments qui vont vous permettre comme ça d'aller monter votre dossier de demande de permis d'études ou de visa donc que ce soit avec Québec métier à venir ou bien dans une dans une université autant pour moi vous pourriez vous inspirer de ces éléments pour monter votre dossier ok moi je trouve ça vraiment très pratique très intéressant qu'ils aient mis ça pour aider pour aider le futur candidat mais comme je vous dis je pense que c'est également important pour toute personne qui veut étudier au Canada vous pouvez vous inspirer de ces éléments pour construire votre dossier de demande de permis ok et il y a une chose qui est très importante c'est que vous devez rédiger une lettre je ne sais pas si l'on mentionnait vous devez rédiger une lettre en fait pour expliquer votre projet d'études pour démontrer pour vendre votre projet d'études il faut absolument cette lettre là ok donc si on revient ici on repart nos services d'accompagnement pour retourner comme dans la page où on était tantôt alors ici vous avez les différentes formations ok si je clique ici pour faire un choix de formation je fais un clic droit on va aller comme ça choisir des formations au Québec c'est des formations professionnelles donc lorsque vous êtes sur cette page vous avez toutes les formations offertes par des centres de formation professionnelle qui font affaire avec Québec métiers avec nous bien en collaboration donc vous voyez ici sur le coin gauche de mon écran j'ai les différents les différents domaines de formation vraiment regroupés par catégorie parce que quand je clique sur administration vous voyez j'ai plusieurs sous-catégories c'est-à-dire que les métiers de l'administration la comptabilité le secrétariat soutien informatique vendre conseil tout ça là si je clique sur par exemple on va dire quoi métiers et travaux de chantier par exemple vous voyez vous avez les différents métiers et travaux de chantier ici ok donc si je clique sur électronique vous avez les différentes formations en électronique donc il suffit pour vous comme ça de dans cette page de cliquer puis d'aller voir s'il y a une formation qui s'applique à vous ok donc c'est ça avant de faire le choix de la formation vous cliquez là puis vous regardez s'il y a une formation qui vous intéresse de votre domaine en fait on va faire un exemple je suppose quelqu'un qui veut venir faire des études en électricité ou installation réparation d'équipements de télécommunications je clique dessus sur cette formation puis il va me présenter ici les différents centres qui offrent cette formation dans le Québec ok vous voyez ici j'ai les différents centres j'ai cette école école des métiers spécialisés j'ai ce centre de formation j'ai un autre centre de formation puis il me dit dans quelle ville ce centre de formation en fait se situe ici c'est à Rimouski là c'est à Montréal puis ici c'est à Gatineau donc ça vous donne aussi une idée de si vous voulez aller étudier dans une ville en particulier et ayant les centres de formation disons que moi je veux étudier à Rimouski ou bien je veux tout simplement avoir les détails de la formation offert au centre de Rimouski je clique dessus puis en bas si je vais plus bas vous voyez vous voyez j'ai l'objectif de la formation j'ai une énoncée des compétences en fait vous voyez ça me permet de savoir en fait le contenu de la formation est-ce qu'elle est intéressante est-ce que elle correspond exactement à ce que je veux puis c'est pas mal ça maintenant je vous ai dit tantôt lorsque vous voulez étudier dans la province du Québec vous avez besoin de vous assurer qu'à l'issue de votre formation vous allez pouvoir appliquer à la résidence permanente et pour les deux EP on s'est dit ça prend des formations d'au moins 1800 heures ok autre chose aussi important que je vous ai pas dit vous avez vu quand vous cliquez sur la formation en dessous il vous donne les détails en fait c'est une formation qui coûte 22532 ça vous prend d'avoir au moins un B2 au test de français pour pouvoir suivre cette formation et le début des cours c'est le 24 août 2021 ok c'est une formation qui dure 21 mois ok si je clique ici en savoir plus sur le centre je vais cliquer dessus ça va m'ouvrir une autre page vraiment dédiée au centre ce centre là et je vais voir toutes les formations offertes dans ce centre vous voyez là je suis vraiment sur la page du centre puis on parlait d'une formation en électricité la formation qui nous concernait c'est celle-ci installation et réparation c'est celle qu'on regardait tantôt vous voyez c'est une formation de 1800 heures donc si je fais cette formation je suis je peux être serein comme quoi à la fin de ma formation je pourrais appliquer pour la résidence permanente ok ça vous donne une idée c'est une formation de 1800 heures parfait donc on peut prendre un autre exemple on va revenir toujours ici choix des formations je prends l'exemple un autre exemple quelqu'un qui veut faire dans les bâtiments et travaux publics il veut faire une formation en charpentérie menuiserie ok je clique sur charpentérie menuiserie il va me présenter les différentes les différents centres de formation je choisis peut-être celui-ci qui se trouve à cette île ou bien celui de je clique dessus lorsque je clique dessus qu'est-ce qu'il fait il va me présenter la durée de la formation puis le coût de la formation et ça me prend également au moins un B2 et puis si je vais plus bas j'ai les détails de la formation ok maintenant si je clique ici sur en savoir plus sur le centre là il va m'ouvrir une autre page sur le centre le centre de formation je vais pouvoir voir toutes les formations offertes dans ce centre et moi ce qui m'intéresse dans ce centre là c'est la formation de charpentérie menuiserie et je peux constater que c'est une formation de 1315 heures ok donc 1315 heures ça veut dire que si je suis cette formation n'étant pas une formation d'au moins 1800 heures à la fin de cette formation je vais peut-être avoir un permis de travail pour travailler quelques temps mais je ne pourrais pas rester sur le territoire québec du canadien je ne pourrais pas appliquer au programme PEG tout simplement parce que ma formation ne remplit pas l'un des critères en fait d'admissibilité au programme PEG qui est un programme qui donne accès à la résidence permanente à la fin des études au Québec je pense qu'on est assez clair là-dessus une fois que vous avez fait ça vous pouvez cliquer ici si vous avez fait le choix de votre formation vous êtes prêt pour aller de l'avant vous pouvez vous inscrire vous pouvez vous inscrire pour comme ça confier votre dossier à Québec à Québec métier aveni donc vous allez ici lire les instructions d'ouverture de dossier on peut lire les instructions en français je vais faire un clic droit ouvrir ici on va aller voir en français donc admissions aux élèves internationaux voilà ce que vous devez absolument préparer avant de avant de vous inscrire parce qu'il faut que vous ayez ces documents sous la main scannés c'est-à-dire numérisés au format pdf ok vous devez avoir un certificat ou un acte de naissance original donc vous devez avoir une copie en pdf scanné dans votre ordinateur un passeport valide une attestation de changement de nom si elle s'applique à vous vous devez avoir un diplôme officiel émis par un établissement d'enseignement reconnu donc niveau le plus élevé obtenu pour des formations de 2 si vous avez juste un baccalauréat quand je parle de baccalauréat c'est-à-dire les diplômes de l'Afrique et d'Europe dont le diplôme qui s'en sont la fin des études secondaires si vous avez un baccalauréat c'est correct vous devez également avoir près de vous vous relever de notes et vous devez avoir un document faisant étant de vos résultats officiels d'un test de langue ok comme vous avez vu la plupart des centres de formation vous demandent d'avoir au moins un BD ok vous devez avoir un numéro de confirmation des paiements électroniques fournis lorsque vous payez en ligne c'est-à-dire lorsque vous allez payer les frais de 300$ il faut avoir un reçu ok les preuves de capacité financière on a vu les preuves de capacité financière vous devez remplir le formulaire excel et joindre au moins un document de preuve donc par la suite nos agents d'accompagnement vont valider tout avec vous ok donc vous devez cliquer ça et puis le remplir vous pouvez soumettre vos documents en français ou en anglais s'ils sont dans une autre langue vous devez fournir une copie traduite donc si vos documents sont en français ou en anglais vous pouvez les fournir mais si elles sont dans une autre langue autre que le français dans une langue autre que le français et l'anglais vous avez besoin d'une traduction ensuite vous devez payer les frais d'ouverture de dossiers non remboursable ok votre dossier ne sera pas étudié tant que les frais n'auront pas été acquittés donc si vous cliquez ici ouvrir dans budget à prévoir encore vous avez le budget à prévoir les frais d'admissibilité ça on l'a déjà vu droit de scolarité et frais ok frais de transport et autres donc c'est pas mal ça que je voulais vous montrer dans cette vidéo et lorsque vous avez vu l'ensemble des documents à prévoir vous pouvez également voir les politiques de paiement et de remboursement ok pour les étudiants internationaux ensuite lorsque vous êtes prêt vous venez ici vous faites ouvrir sous l'ouverture d'un dossier vous cliquez sur débuter l'inscription ok si vous cliquez sur débuter l'inscription ça vous ouvre en fait on a déjà rempli pas mal de formulaires c'est vraiment de suivre les étapes votre nom prénom votre pays votre adresse votre ville donc c'est juste de remplir le code postal vous remplissez ça vous mettez un mot de passe vous enregistrez vous faites suivant donc je pourrais peut-être plus tard faire une autre vidéo pour vous montrer comment ouvrir un dossier mais pour toutes vos questions si vous avez des questions comme je vous ai toujours dit vous pouvez contacter le centre ils vont vous répondre ok vous voyez ici si vous avez une question ici vous pouvez cliquer sur contacter nous l'onglet contacter nous sur le site internet puis posez votre question mettez votre prénom nom numéro de téléphone votre adresse courriel nationalité puis posez votre question ils vont vous répondre vous avez un blocage il y a quelque chose que vous n'avez pas compris vous voulez faire un paiement vous ne savez pas comment faire le paiement et tout ça posez la question ils vont vous répondre donc j'espère que cette vidéo vous sera utile pour toute personne qui veut venir suivre une formation professionnelle dans la province du Québec au Canada vous pouvez passer par Québec métier avenir donc on se retrouve dans une prochaine vidéo les amis qui on se retrouve dans une prochaine vidéo on se retrouve dans une prochaine vidéo